Alors c'est vrai qu'on dit souvent dans cette émission que l'instinct maternel n'existe pas. En revanche, l'intuition d'une mère, ça peut sauver son enfant. Bonjour Virginie. Bonjour Alguerde. Vous êtes la maman de Thaïs qui a 25 ans, Flora qui a 23 ans, Ambre qui a 15 ans. Et puis on vous a dit d'abord que votre deuxième fille, c'est-à-dire Flora, était autiste. Ensuite on vous a dit, ah non, non, mais elle est dyspraxique. Ensuite on vous a dit, ah non, mais elle est dysphasique. On vous a dit, elle parlera jamais de toute façon votre fille. Mais vous, en tant que maman, vous ne reconnaissiez pas ce diagnostic comme étant le bon. Vous avez donc suivi votre instinct, vous avez continué à creuser jusqu'à découvrir qu'il s'agissait en fait d'une mauvaise connexion entre l'œil et le cerveau. Votre fille, elle a été prise en charge par la neuropsychologue Sylvie Chocron que nous aurons tout à l'heure sur ce plateau. Et elle va vous éclairer sur ce qu'on appelle les troubles visuels, un sujet qu'on connaît très très mal. Et grâce à votre combat, grâce à vos recherches, aujourd'hui, Flora, elle a récupéré quasiment toutes ses capacités. Là aussi, vous ne vous étiez pas écoutée, elle serait autiste et elle n'aurait pas pu rattraper ses apprentissages. Alors on va revenir évidemment au début de cette histoire incroyable. Il y a eu des complications particulières à la naissance de Flora ou pas ? Elle avait le cordon ombilical deux fois autour du cou, mais a priori, on ne m'a pas forcément dit qu'avec elle, il y avait eu un problème à la naissance. Vous avez posé la question, vous avez dit non, il n'y a pas de trouble. Voilà. Et puis, quand même, malgré tout, c'est une enfant qui ne s'est pas développée comme les autres enfants. C'est-à-dire, jusqu'à ses trois ans, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui vous paraissait un peu... Elle a marché très tard, elle n'a pas commencé à parler à l'âge où il faut commencer à parler. Elle avait beaucoup de reflux, donc je me suis dit, en fait, avec le pédiatre, on s'est dit, c'est peut-être les causes de ces reflux gastro. Mais en fait, ce n'était pas ça. La première fois, je suis allée à Garches, dans un hôpital, pour voir un peu ce qu'il en était, et on m'a dit que vraisemblablement, elle avait des troubles autistiques. Mais moi, je la regardais dans les yeux, et franchement, ça ne me parlait pas, donc je n'avais pas du tout envie de m'arrêter à ça. Alors, elle a fait son entrée à la maternelle, quand même, et c'est ça qui a été l'électrochoc pour vous. Oui. On vous a un petit peu alertée. Oui, carrément, parce qu'en fait, elle restait dans un coin de la classe, elle ne se mélangeait pas du tout avec les autres enfants. Donc, la maîtresse m'a dit, elle aussi, qu'elle pensait que Flora avait des troubles autistiques, et qu'il fallait absolument que je sois pris en charge ces troubles. La maîtresse aussi disait ça. Oui, bien sûr. Oui, 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 c'était vraiment flagrant. Flora, elle restait vraiment dans un coin de la classe, et elle ne jouait pas avec les autres enfants. Donc, elle ne parlait pas du tout en maternelle. Voilà, elle ne parlait pas du tout, ça, plus le fait qu'effectivement, elle avait eu des petits retards dans la marche, qu'elle s'était assise aussi, je crois, plus tard. À un an, elle ne s'asseyait pas toute seule. Exactement. Donc, tout ça, ça faisait quand même un faisceau d'indices qui vous disait, bon, il y a un problème, mais vous disiez, non, ce diagnostic de troubles autistiques, ça, je ne le prends pas. Alors, de ce fait, vous êtes allée consulter des équipes de psychiatrie dans deux autres hôpitaux à Paris. Qu'est-ce qu'on vous a dit dans ces deux autres hôpitaux ? Donc, vous essayez de chercher un contre-diagnostic. C'est ça, exactement. Donc, d'abord, on est allé à Necker, elle a passé quand même deux jours au service psychiatrie, elle a dormi sur place, et puis on nous a dit qu'il n'y avait pas de problème psychiatrique, parce qu'on cherchait, mais là, ils nous ont parlé de dyspraxie. Alors, dyspraxie, pour expliquer ce que c'est en deux mots ? C'est le fait que l'enfant maîtrise mal ses gestes. D'accord. Donc, effectivement, Flora, elle se cassait la figure régulièrement en marchant, parce qu'elle loupait une marche ou machin, donc ça a été plutôt diagnostiqué dyspraxie. Mais, disons que les solutions qu'ils nous proposaient, enfin, ne me parlaient pas trop. Alors, du coup, je suis allée voir encore un troisième, parce que, je ne sais pas, quand vous êtes maman, il y a un truc qui vous dit que ça ne va pas. Les gens qui me parlent, j'ai l'impression qu'ils me servent leur discours tout fait, et ils ne me parlent pas de ma fille. Et donc, je suis allée voir encore un troisième hôpital. Tout ça, je bossais, donc c'était quand même assez lourd. Donc, je suis allée à Robert Debré, de mémoire, et là, on m'a dit qu'elle était dysphasique. Alors, là, on a repassé sur un autre diagnostic. Alors, de la dysphasie, c'est quoi ? C'est la parole, c'est ça ? C'est la parole, c'est un problème de langage, l'enfant ne sait pas parler, il ne peut pas parler neurologiquement parlant. Et qu'elle allait apprendre, du coup, à communiquer avec nous, mais avec des cartes macatons, c'est-à-dire avec des cartes qui expriment, je veux du lait, enfin, voilà, je ne connais pas exactement, parce que de toute façon, j'ai refusé immédiatement que... Oui, c'est-à-dire que ça ne vous a pas parlé non plus, ça ? Non plus, non plus. Donc, on vous dit, de toute façon, votre fille ne parlera jamais. C'est ça. Elle est dysphasique, merci, au revoir. Et là, elle a quatre ans, le temps passe. Le temps passe, les rendez-vous dans les hôpitaux, ça prend du temps et tout. Donc là, vous n'y croyez toujours pas, mais vous êtes dans une situation où vous êtes désespérée, j'imagine ? C'est ça, c'est ça. Après avoir fait trois hôpitaux, trois diagnostics, qu'est-ce que vous avez fait, alors ? Alors là, on en parle quand même pas mal avec mon mari, et puis, il y a quand même une chose qui est assez flagrante pour nous, c'est qu'elle voit mal. Alors, elle a des lunettes, mais même avec ses lunettes, elle voit mal. Donc, on ne comprend pas trop. Et du coup, par une amie, on a rendez-vous avec un ophtalmo à la fondation de Rothschild, fondation ophtalmologique de Rothschild, qui nous reçoit et qui nous dit, assez vite, écoutez, on a une spécialiste qui vient de commencer les consultations avec les enfants. Et ce que vous, je vous regarde, Flora, est-ce que vous me dites ? J'aimerais bien que vous la rencontriez. Est-ce que vous avez un peu de temps cet après-midi ? Vous l'avez pris, j'imagine. On a pris le temps. Et donc, nous voilà à la rencontre de cette femme qui a sauvé Flora. Je rentre dans un petit bureau à la fondation Rothschild, qui doit faire 10 mètres carrés, pas de fenêtre. Et là, il y a un soleil qui est là. Un soleil, pourquoi ? Parce que c'est une femme qui est resplendissante de confiance, je pense. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à ma fille, ce que les autres spécialistes n'avaient quasiment pas fait, parce qu'ils parlent aux parents et ils parlent de votre enfant comme si elle n'était pas là.